Musique Bonjour, bienvenue dans l'heure politique. Nous sommes, comme vous le savez, en campagne pour les élections cantonales et nous poursuivons la découverte des candidats. Ce matin, nous avons posé notre plateau sur le canton de Mamoudzoude, Kavanimsapere, et nous allons rencontrer Zakia Mambo. Elle est candidate LR sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Zakia Mambo, bonjour. Bonjour Anne. Je suis très contente de vous avoir sur le plateau de l'heure politique. Moi aussi, je suis très contente. On a fait connaissance récemment dans le cadre de cette campagne électorale et vous êtes candidate sur le canton qui est ici. Voilà, une belle vue qu'on voit, oui. Kavanimsapere, le canton 2. Le canton 2, donc c'est Kavanimsapere. Kavanimsapere et Douchani. Première expérience politique, Zakia ? Pas la première expérience politique. J'ai déjà été conseillère municipale en 2008. Et là, je me représente aujourd'hui en tant que conseillère départemental avec mon binôme Zaidou Tavandaï. Alors, si j'ai bien tout compris, en 2008, vous étiez conseillère municipale et vous apparteniez à la commission... La commission des caisses des écoles. J'étais dans les caisses des écoles. Et ça, ça allie un fort finalement avec votre carrière professionnelle que vous aviez commencé peu de temps avant. Vous faites quoi dans la Vizakia ? Je suis auxiliaire de périculture. Au CHM ? Au CHM, à la maternité de Mamoudzou. Alors, c'est quoi votre métier ? Alors, mon métier est auxiliaire de périculture. On s'occupe des jeunes enfants de 0 à 15 ans. Et à la maternité, je travaille en binôme avec la sage-femme, les médecins, les infirmiers. Et on assiste les accouchements, on accueille les bébés, on accueille les parents, on explique aux parents. On fait installer cette belle famille à cette, on va dire, à cette bonne chose qui vient d'arriver, à cette belle vie qui vient d'arriver. Donc, en règle générale, si je comprends bien, les premiers soins que reçoivent les bébés, c'est vous qui les donnez, en fait ? Voilà. Maman fait tout le boulot, la sage-femme fait aussi beaucoup de boulot. Et la paix, comme on dit à l'abrégé, l'auxiliaire Pierre, a cette chance, a cette formidable opportunité de s'occuper de ce bébé qui vient juste d'arriver. Et c'est du bonheur. Et ça fait 16 ans ? Voilà. Et quand donc vous avez fini de travailler au CHM, retour à Cavani, puisque vous êtes plus spécifiquement de Cavani, où là, vous avez un nombre d'activités aussi très importantes. Voilà. Quand je quitte ma fonction à l'hôpital, ma petite blouse blanche, elle reste au vestiaire, j'entame soit mon salouva, mon petit boubou, je reviens à Cavani, où je suis membre d'une association, aussi présidente d'une association qui s'appelle Belle Diamant de Cavani. Belle Diamant, voilà. On le voit ! Belle Diamant de Cavani. Donc c'est une association de femmes de Cavani. Voilà, qui s'entraident entre elles et qui font aussi des manifestations en attirant les jeunes, à voir notre culture, faire des animations et aussi des petits jeunes qui viennent aussi pour danser, chanter, pour s'égayer, pour égayer la Cavani. Et donc vous transmettez ce patrimoine ? Voilà, on le transmet. On essaie aussi d'impliquer les enfants à voir et à revoir ce que nous, on a vécu en arrière, nos grands-pères, nos arrière-grands-mères. Alors ce sens, ce sens du collectif, ce sens du don, il n'est pas venu de nulle part. Vous êtes la fille d'eux, comme on dit. Voilà, je suis la fille d'eux, oui. C'est important. Voilà, j'ai eu une maman. Ma mère, elle s'appelle Mariam Khalifa, qui est dans le milieu politique aussi, a bien travaillé, parce que c'est une ancienne militante MDEM. Elle était MPM, maintenant c'est MDEM. Et puis j'ai un papa aussi qui s'appelle Abdou Mambo, de la commune de Bouénie, qui a aussi, il y a aussi ce lien aussi culturel, parce que mon grand-père, Mambo, c'est lui qui forgait les chambos. Ah ! Voilà, donc c'est lui qui a donné un peu cette main à certaines personnes à Bouénie, comme un monsieur, un certain Ali Marie, qui a toujours gardé cette activité. Et en revenant chez maman, ma maman a toujours milité, ma maman a toujours été dans la vie politique. Alors, dans le... Donc, votre famille, forcément, comme elle est baignée, elle baigne dans la politique, forcément, votre famille est derrière vous pour vous soutenir dans cette candidature. Oui, j'ai un grand soutien, Anne. J'ai un grand soutien, Alhamdoulilah, grand soutien. Maman, malgré qu'elle ne peut pas pour l'instant en cause de crise... Oui, la crise sanitaire, bien sûr. Mais tout le monde est là. Que ce soit ma famille ici à Mamoudzou, parce que je veux dire Mamoudzou tout entier, la commune Mamoudzou, que j'en ai un peu partout, que ce soit ma famille dans la commune entière de Bouini ou celle de Mayotte tout entière, parce que j'ai des amis, cousins, cousines de tous les points qui... Vous êtes maorèche ! Voilà, qui m'appellent, qui me donnent leur soutien. Je suis bien soutenue, Alhamdoulilah, il faut le dire. Et donc, du coup, votre famille aussi vous donne un coup de main dans la logistique familiale, parce que quand vous n'êtes pas au CHM, quand vous n'êtes pas avec vos enfants, vous êtes impliquée... Donc, quand vous n'êtes pas dans votre association culturelle, vous avez des responsabilités sportives hyper importantes. Hyper importantes, dans le basket, dans le foot, avant dans le foot, parce que je suis une ancienne footballeuse. Latérale, si je me souviens bien. Voilà, une latérale gauche. Maintenant, ça a changé peut-être de comment ils parlent. Donc, en 2000, Cavani, Yoska, les filles, on a gagné la Coupe de Mayotte. Donc, vous êtes championne. Voilà, on est championne. J'ai gardé toujours cette fraîcheur championne et j'espère que j'ai trop championne. Et une autre... Donc, j'ai été secrétaire générale et mon maman aussi dans ce club-là. En grandissant, en réalité. En grandissant, voilà, au fur et à mesure. Là, je ne pratique plus le foot. D'accord. Mais je suis toujours dedans. Je m'y intéresse toujours. Et c'est toujours dans le même club que celui qui vous a formé. Voilà, qui m'a formé depuis tout le début. Ce n'était pas trop difficile, quand vous étiez plus jeune, d'être une jeune fille, footballeuse en plus ? Parce que c'est quand même un sport de garçon. Aussi. C'était déjà notre terrain. On avait un petit terrain. Maintenant, on appelle toujours terrain mouchoir. À Cavani. Voilà, Cavani. Là, maintenant, il y a le synthétique qu'on voit là. C'était de la poussière. Ah, c'était juste là. Ah oui, c'est de la poussière. Et puis, on s'amusait bien. C'était juste au niveau de nos parents. On va dire, les parents, voir les jeunes en short devant eux, c'était pas facile à gérer. J'imagine. Mais on s'y est mis, on leur a expliqué. Puis on fait évoluer la culture. Nous, ça nous permettait d'être ensemble, ça nous permettait d'éviter de courir à droite, à gauche. On était ensemble, on était là, on leur montrait qu'on sort de chez maman, mais on est sur un terrain. Ils nous voient. Moi, j'habite juste en face du synthétique, donc ma mère me voyait très bien là où j'étais. Tout qu'un moyen de... Voilà, c'était juste ça. Mais après, on a eu quand même des soutiens de tous les clubs. Il y a aussi M. Hassan Kambi, qui était là. Dans cette période-là, ils géraient bien. Il y avait M. Magi, il y avait Théo, Darwesh. En fait, toute cette personne, je ne veux pas toutes les citer là aujourd'hui. Et puis, du côté basket. Basket, bah basket, j'ai toujours été là, dans le basket. Fuselips de Kazani. Je les soutiens depuis tous les débuts. On avait un plateau qui était un peu plus haut, l'autre côté là-bas, vers le nouveau stade qui va être construit. Donc, on a commencé là-bas. Maintenant, on joue juste le plateau qui est là. Et là, je suis dans la logistique. J'accompagne les jeunes à aller au match. On les aide, on les encourage. On veille sur eux. On veille sur eux. Et les motiver. Surtout cette motivation avec ces jeunes. Ils adorent ça. Quand ils voient les adultes arriver, ils aiment ça. Ah, on est bien entourés. Et ça va. Et j'ai des enfants qui sont aussi sportifs. C'est ça. Donc, je suis dedans. Avec ma soeur qui joue dans le même club. Donc, c'est un peu, on va dire, famille. Donc, si j'ai bien compris comment vous fonctionniez, Zakia, quand vous n'êtes pas à l'hôpital, évidemment. Quand vous êtes à Cavani, c'est familial, c'est convivial. On évolue ensemble, en fait. Voilà, on évolue ensemble, que ce soit milieu sportif ou culturel. On est tous ensemble. Le milieu sportif, j'accompagne donc ces jeunes basketteurs, basketteuses. Si je peux dire le mot comme ça, basketteuses. Oui, je crois qu'il n'y a pas. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc, il y a cette accompagne-là. Comme il y a aussi, j'ai aussi ma soeur qui joue aussi dans le même club. Et ce n'est pas que ce lien de famille qui est là ou de sang, mais c'est un lien aussi que ces jeunes-là, on est tous proches. Tous ces jeunes, que ce soit garçons ou filles, me considèrent comme une bonne personne pour eux, ainsi que tous les membres du club. Et donc, du coup, cette communauté que vous avez constituée avec vos proches autour de l'association culturelle, du sport, de la famille, vous pensez que c'est la clé pour éviter les problèmes et aider tous ces jeunes à grandir comme il faut. Oui, moi, je pense que c'est un très bon début. C'est un très bon début. Parce qu'on est proche de ces enfants-là, on est proche de ces jeunes-là, même de nous, les grandes personnes. Bien sûr. Même de nous. Donc, quand on est tout proche, ils trouvent confiance en eux, ces jeunes. Parce qu'un jeune, là, on va faire un exemple, le confinement. Oui. Ils peuvent tous décablir à la maison. Bien sûr. Pourquoi on est confinés ? Pourquoi on ne peut pas aller sur le terrain ? Pourquoi ? Donc, ils veulent jouir de ce sport-là. Ils veulent participer à des choses, que ce soit au côté foot, au basket ou autre. Donc, ça aussi, ça leur permet de voir loin dans leur vie, de se dire, voilà, je suis capable de, je suis capable de m'en sortir. Et, Zakia, comment est venu ce cheminement dans votre esprit, puis de la décision que vous avez prise, d'être un nouveau candidate, puisque vous l'aviez été sur une liste en 2008 ? Qu'est-ce qui vous a conduit à dire à Zaidou, OK ? Alors, j'ai dit oui à Zaidou, parce qu'on a un canton qu'on veut dynamiser. Et la personne que j'ai vue, c'est Zaidou. C'est un homme posé, et je suis vraiment contente d'être à côté de lui, avec lui. Il est mon binôme, Zaidou Tavanda est mon binôme, moi, Zakia Mambo. Et je pense qu'avec lui, on va s'en sortir, on va travailler ensemble, on va dynamiser notre canton. Et on va donner de la fraîcheur aux jeunes, parce qu'on est encore jeunes. Oui, je suis... Oui ! Oui, on est jeunes ! Avec toute cette grande personne qui nous entoure, qui va nous accompagner. Et je n'ai pas vu autre personne que Zaidou Tavandaï. Donc, si ça n'avait pas été lui, vous n'auriez pas dit oui ? Je pense. Je pense. Et qu'il a beaucoup de chance, en réalité. Oui, il y a beaucoup... Je pense que lui ou une autre personne... Franchement, je n'ai jamais pensé à cette idée d'une autre personne. Mais ma vision, c'était lui, on va avec lui. C'est un jeune du canton, c'est un jeune de la commune qui connaît tout. On va ensemble. On y va, et puis on va réussir ensemble. Alors, je vous souhaite bonne chance, Zakia. Merci, merci, Inch'Allah. On va y arriver. Et puis, on se retrouve très vite sur les zones de Kwesi. Pour parler de votre campagne. Et nous, on se retrouve sur le plateau de l'heure politique très bientôt pour un prochain portrait. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada